Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour encore un haul. D'abord on va commencer avec ma commande de la fourmi créative. J'ai commandé dimanche, je crois, j'ai reçu hier. Et c'est trop beau. Franchement, je ne sais pas vous, mais moi quand j'ouvre mon colis, mon carton, c'est genre Noël, c'est trop beau. Bon, bref. Alors j'ai pris plusieurs collections. En premier, alors vu que dans le Kitty Truce Twist du mois dernier, j'avais eu les papiers Millie & June, j'ai voulu compléter en fait pour avoir un peu des embellissements assortis. Du coup, j'ai pris le pack d'Ephéméra. Donc il y en a combien ? Est-ce qu'ils vont nous le dire ? Non, mais c'est pas grave. Donc, je vous montre un peu ce qu'il y a. Ah, donc vous voyez, les couleurs, c'est du mine, du rose, du bleu, du doré. Franchement, c'est super joli. Du coup, je vais pouvoir utiliser les papiers qui me restent pour faire mes pages de Project Life. En fait, j'ai bien envie de vider un peu mon stock. Et en fait, c'est pour acheter des nouvelles choses. Toujours dans la même collection, j'ai pris les alphabets, oui. Alors, ils sont pas en carton comme la plupart des lettres. Je sais pas, on dirait, elles sont un peu en plastique, vous savez, un peu en relief. Donc voilà, elles sont bleues, donc assorties au bleu. Je suis désolée quand je fais ça, en fait, ma caméra, elle capte la lumière et le fond de mémoire. Excusez-moi. Le bleu assorti, ben, au paquet. Et j'ai pris les stickers, pareil. Les Puffy stickers, ils appellent ça. Donc vous voyez, il y a du doré, il y a des chiffres, voilà. C'est hyper girly, comme ce que j'aime, quoi. Ensuite, j'ai enfin acheté la collection Bloom, enfin, une partie de la collection Bloom de Maggie Holmes. Alors, j'enlève les scotch, je vous montre de suite. Donc, la collection Bloom, c'est celle-ci, c'est celle qui est un peu fleurie, qui a une couleur un peu pastel, une couleur assez douce. Voilà, donc j'ai pris le bloc 15x15. Je prends toujours le bloc 15x15 parce que, en fait, ça me suffit. Donc, je vais vous montrer, je ne sais pas si on va bien arriver à voir, mais à l'intérieur, un petit peu les papiers. Oh ! Bref, je viens de voir qu'il y en avait un couleur marbre. Oh ! Oh, c'est trop beau ! Voilà, un peu les couleurs, un peu... Je pense que pour l'automne, là, ça va être sympa. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez acheté comme collection pour l'automne ? Parce que, moi, j'aime bien tout ce qui est un peu coloré. Mais je vous le dis, avec l'hiver et l'automne qui arrivent, il va falloir prendre des couleurs un peu plus de circonstances. Donc, toujours la même collection. J'ai pris les éphéméras. Donc, ceux-là, ils sont trop beaux. C'est des dorés, des paillettes, des fleurs. Là, il y en a 50. Et en fait, je les ai commandées ce week-end parce qu'il y avait pas mal de promos. Il y avait au moins 20 ou 30% sur certaines marques. Et j'ai remarqué, la fourmi créative, c'est souvent le week-end qu'ils font des promos. Donc, je taisis un oeil. Et ensuite, j'ai pris un petit peu de la collection Cute Girl, donc de Krat Peppers. Donc, j'ai pris les stickers. Donc, c'est une planche de stickers double. Donc, vous voyez, trop joli aussi. Ça, c'est très, très girly. Voilà. Ça va être génial pour les photos de ma fille. Et donc, avec, j'ai pris le papier double avec les cartes pour le projetail. Donc, je montrerai après, j'ai pris du papier aussi. Donc, de l'autre côté, c'est comme ça. Un papier comme ça. Donc, ça, c'est toujours la même collection. Donc, je vous montre vite fait. Comme ça. Voilà un peu de bleu. Et celui-là, il est trop bon. Avec des feuilles. Voilà. Donc, je trouve que sur la fourmi créative, c'est là où les feuilles, elles sont moins chères. Sur Fénus Scrap, elles sont à 1,10€. 1,00€ pour la plupart sur la fabrique à Scrap. Donc, voilà. La fourmi créative, c'est un site que j'adore. Je crois que je vous l'avais déjà dit. Ensuite, on va passer à ma petite commande Stampin' Up. Parce que j'ai fait une réunion chez moi. Il y a une semaine ou deux, je ne sais plus. Et, alors, j'ai eu un cadeau puisque j'ai été hôtesse. Et moi, je me suis commandé juste 2-3 petites choses parce que je n'avais besoin de rien. J'avais fait une réunion déjà. Enfin, j'ai été invitée à une réunion au mois de juillet. Donc, je vais vous montrer. Donc, j'ai le catalogue de Noël. Mais, on m'a interdit de le montrer avant le 1er septembre. Donc, je ne vous le montre pas. Mais, voilà. Si vous êtes à fond, truc de Noël, Halloween. Voilà. Le catalogue est fait pour vous. Moi, je ne suis pas trop fan. Mais, voilà. Chaque de ses coups. Alors, j'ai pris une encre noire. Alors, franchement. Quand j'ai commencé à faire des réunion Stampin' Up. Je ne sais pas si on doit faire un an ou deux. Vous voyez les encreurs. Voilà, ils coûtent 8€. Je me suis dit, bon, c'est bon, moi, mes encreurs. J'ai des petits, vous savez, ceux qu'on trouve à Cultura partout. J'ai ceux-là. Je me suis dit, c'est bon. Et, en fait, je me rends compte qu'ils sont vraiment géniaux. Parce qu'en fait, ils sont super humides. Et, quand vous tamponnez, le trait est très net. Et, franchement, il n'est pas refait, le trait. Donc, du coup, j'ai deux couleurs. Et, j'ai dit, je vais tester le noir. Donc, là, c'est une encre d'archive. Donc, c'est le seul noir, en fait, qu'il y a. Et, ce qui fait que, quand vous tamponnez, vous pouvez colorier à l'aquarelle dedans. Donc, c'est topissime. J'ai pris le noir. J'ai pris une encre blanche aussi, pour voir si ça tamponne sur les photos. Sauf que, ma conseillère m'a dit qu'elle avait coulé dans le carton. Donc, du coup, elle en a recommandé une autre. Parce que l'autre n'était pas utilisable. Et donc, j'ai pris du papier Vélum. Donc, ça ressemble à du calque, en fait. C'est pour faire des effets de transparence, un petit peu sur mes photos, sur mes cartes et tout. Je me suis dit, voilà, ça serait sympa de découper à Big Shot et tout. Donc, j'ai pris ça. Il y avait 12, non, 10 feuilles. Je crois que je l'ai payé 6,50 euros les 10. Ouais, il me semble qu'il y en a 10. Pour un cadeau, je me suis pris le super Massico. Alors, moi, j'en ai un Massico. Je ne sais pas où il est d'ailleurs. Je ne sais pas où il est passé. Et le souci que j'ai, c'est que, comparé à celui-là, déjà, il n'est pas hyper pratique pour voir où on coupe. Et je vais vous montrer pourquoi celui-là, il est génial. Tout simplement. Attendez, avant que je le casse. Voilà. Parce que vous avez une réglette, en fait, supplémentaire si vous voulez couper vos feuilles 30 par 30. Voilà. Et ça, moi, je ne l'ai pas... Je ne l'ai pas sur mon Massico et ça me manque. Franchement, parce que je galère. Il faut mesurer à la règle et tout. Donc, c'est pas terrible. Et ce qui est bien, c'est que quand vous avez deux... On va dire deux lames. Donc, il y a une lame qui coupe. Et il y a une lame qui fait plioire. Donc, ça fait que quand vous faites des cartes, vous pouvez couper et plier en même temps. Et c'est topissime. Bien sûr, il y a les mesures en français et en anglais. Ce qui est top quand on coupe les cartes de Project Life. Voilà pour ça. Et là, tout à l'heure, je suis allée à la foire fouille. Je ne sais même pas pourquoi. Et je suis arrivée au rayon... Enfin, au loisir créatif. Et je suis tombée sur un méga rayon de sequins. Donc, j'ai pris deux paquets. Voilà. Donc, c'est pour faire des cartes shakers. Donc, je pense que je vais vous faire un tuto sur la chaîne parce que je vais en faire une prochainement. Bon, j'ai choisi que deux couleurs parce que j'avais envie de tout prendre. Donc, ça va coûter 1,50€ chaque paquet. Il y a 40 grammes. J'ai pris les blancs. Donc, ça, pour tout ce qui est hiver et tout, c'est pas mal. Et forcément, j'ai pris les roses. Voilà. Donc, je suis bien contente. Je pense que ça va me suffire pour l'instant. Et voilà, il y avait des couleurs super sympas, un peu des bleus et tout. C'est très joli. Voilà pour le haul. J'espère que ça vous aura plu. Alors, vous retrouvez, je pense que je vais vous les mettre en barre d'infos, tous les liens vers les articles si vous voulez les acheter. N'hésitez pas à commenter la vidéo si le cœur vous en dit et à vous abonner si vous passez par hasard sur ma chaîne. Voilà, je vous fais bien du tout. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501